La bière Dao est très populaire dans les années 60. À Québec, avec 85 % du marché, elle est de loin la préférée. Dao possède même une petite brasserie en Basseville. Le slogan était « La seule bière va être brassée à Québec par les Québécois, pour les Québécois ». Alors, on vous dit un jour, nous, les compétiteurs, c'était une campagne très dure. Le vent va bientôt tourner pour la brasserie Dao. À la fin de l'été 1965, des hommes souffrent d'étranges malaises cardiaques. L'équipe du Dr Yves Morin fait alors une découverte étonnante. Ces malades boivent tous de grandes quantités de bière Dao. On s'est rendu compte que la maladie était limitée strictement à la Ville de Québec. Alors ça, ça nous a indiqué que c'était vraiment la brasserie de Québec qui était responsable. En mars 1966, l'affaire s'ébruit dans les journaux. La Dao devient la bière qui tue. On compte maintenant une vingtaine de morts. C'est impouvantable. Journaux, radio, partout, tout ce qui se bougeait, tout le monde par l'inni de ça. Fin mars, la brasserie Dao surprend tout le monde en jetant dans le fleuve toutes les bières produites à Québec. Dans les restaurants, les épiceries, les hôtels, partout, ils ont été obligés de tout ramasser ça. Puis détruire ça. Avez-vous une idée, le travail, puis ce que ça a coûté? Ça, c'était un coup de théâtre. Personne ne s'attendait à ça. Encore 40 ans après, je me demande pourquoi ils ont fait ça. Nous avons cru qu'il était de notre devoir public d'alléger la panique en retirant le stock. La brasserie Dao a toujours affirmé que sa bière n'était pas en cause. Pourtant, après sa destruction, la maladie a disparu. Le docteur Morin est convaincu que le sel de cobalt ajouté à la Dao à Québec pour la faire mousser a été fatal pour des grands consommateurs. S'il n'avait pas dit un mot, simplement ramener le cobalt à des quantités semblables à celle de moelle, la maladie serait disparue. La popularité de la bière Dao est en chute libre après ces événements. Les raisons de sa disparition vont demeurer pour plusieurs un vrai mystère. Caroline Godreau, Radio-Canada, Québec. Ici Québec, 50 ans de télé et ça continue.